... Bonjour à tous, la campagne des municipales se poursuit sur ETV. Aujourd'hui nous recevons Jean-Luc Perriand, tête de liste de la force d'action progressiste et populaire de Saint-François. C'est tout de suite et c'est dans Question Sans Détour. Jean-Luc Perriand, bonjour. Bonjour M. Fenderé. Six candidats à Saint-François pour cette élection, c'est trop ? Je crois que ce n'est jamais trop. C'est le signe d'une vitalité démocratique. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de s'engager, tant mieux. Pour vous, quels sont les vrais enjeux de ce scrutin à Saint-François ? Écoutez, quand on regarde la situation économique, financière, sportive, culturelle de la commune de Saint-François, c'est un bilan mauvais, voire très mauvais. Il faut donc une autre alternative, une autre politique, une autre vision, une autre équipe. En ce qui me concerne, de par mon expérience politique, puisque je me suis engagé depuis 1995 aux côtés de l'ancien maire, conseiller municipal de la majorité, qu'ont essayé municipales de l'opposition depuis 2010. J'ai eu la chance et le bonheur de conduire une liste en 2014, où nous sommes quand même sortis deuxième sur quatre listes. Les conditions de l'union, en ce qui me concerne, sont donc réunies cette année. Donc nous allons, à ces élections-là, avoir la ferme volonté de gagner ces élections. Votre regard est donc très critique sur le bilan de Laurent Bernier, critique voire même sévère. C'est un constat objectif, M. Fenderé, puisque comment comprends-nous ? Que vous avez une commune qui dispose quand même de potentiel et de potentialité. Nous avons un golfe, nous avons une marina, nous avons un casino, un peu de pêche, un aéronome. Et se retrouver avec 22 millions de dettes, 8 millions de déficits, je rappelle quand même des taux d'imposition qui ont exposé de près de 80%. Quelqu'un qui payait 100 euros de taxes foncières, quand nous, nous avons quitté cette commune en 2008, aujourd'hui, cette même personne paye 800 euros. Donc quand vous payez 400 euros de taxes foncières non bâties, en 2008, aujourd'hui, c'est 8 fois plus, c'est pratiquement 3200 euros. Donc pour vous, c'est insoutenable. Donc, écoutez, j'ai entendu le maire dire qu'il a investi beaucoup de millions. M. Fenderé, quand vous êtes dans une commune où vous laissez mourir, donc l'APAPED, la seule association d'aide aux personnes en difficulté, liquidée, faute de subvention municipale et départementale. Je rappelle que le maire de Saint-François est conseiller départemental depuis près de 20 ans. Quand vous êtes maire de Saint-François, vous dites que vous avez investi des millions. Et quand on regarde une absence totale de politique envers les personnes âgées, au Moule, nous avons trois EHPAD. À Saint-Anne, il y a un EHPAD. À Saint-François, il n'y a aucune structure d'accompagnement, d'aide aux personnes âgées. Quand vous dites que vous avez dépensé des millions, regardez l'état de nos infrastructures sportives. Le stade de Saint-François, le mur est en train de s'effondrer. Et je regrette qu'il n'y ait même pas une signalisation pour justement prévoir du danger sur le stade. Quand on regarde l'état du gymnase, quand on regarde l'état de toutes les infrastructures sportives dans les sections, l'état des foyers ruraux dans les sections, quand depuis 2012, l'état du foyer rural de Dubédou abandonné, vétuste, c'est un échec. Et c'est à cela que nous, nous voulait effectivement revoir et proposer autre chose. Donc Laurent Bernier, selon vous, a failli en tout point ? Moi, écoutez, c'est le bilan que la majorité des Saint-Franciscains fait aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Jean-Luc Périnien qui le dit, c'est un constat objectif, M. Fenderé. Il suffit d'aller à Saint-François. Écoutez, Saint-François a été un haut lieu de manifestations culturelles, de qualité, d'envergure internationale. Je prends la fête du poisson et de la mer, le festival international de l'indemnité. Nous étions effectivement jumelés à la ville de Ouida au Bénin depuis 2008. C'est une absence totale de manifestations culturelles. Nous avons fait venir M. Fenderé à Bredvipar le premier prix Nobel Noir de littérature. Oulé Choyanka, des ministres de l'Inde, des ministres de l'État de l'Inde, du Bénin, aujourd'hui, plus rien. Le bout de Saint-François se meurt, les sections sont oubliées. 12 années, ce n'est pas 12 mois, c'est 12 années. Donc nous disons très clairement, objectivement, que le bilan, il est mauvais. Oui, donc vous dites stop. Évidemment, vous proposez de faire mieux. Écoutez, ce que moi je dis, c'est que je ne prétends pas détenir la vérité et tout connaître. C'est la raison pour laquelle je me suis entouré d'une équipe d'hommes et de femmes compétents dans leur domaine et qui décide de s'investir. M. Fenderé, ma liste est une liste au-dessus des partis politiques. Ni PPDG, ni PS et droite libérale, ni République en marche et GUSR, ni Debout la France, de Dupont et Union. C'est la seule liste d'union et de rassemblement. En 2014, je vous ai dit que j'ai été aux élections. Il y avait quatre listes. Sous les quatre listes, deux m'ont rejoint. La liste qu'avait conduit M. Laurent Petit, le mot poste, et les colistiers et les colistières de Saint-François-de-Cœur. Donc nous avons créé les conditions de l'union. C'est une liste de rassemblement, je l'ai dit, de Saint-Franciscaine, de Saint-Franciscain, de toute tendance, mais riches dans leur diversité et qui veulent s'investir pour leur commune. Notre liste est la liste la plus jeune de ces élections-là. 33 ans de moyenne d'âge. Ça veut dire que quand vous avez des jeunes qui décident de s'investir, M. Fenderé, ça veut dire que quelque part, vous avez déjà fait un pas. Et donc, avec ces jeunes, avec des anciens, nous avons donc créé les conditions pour justement proposer autre chose à la population. Alors, je le dis très clairement, je l'ai dit, je ne dis pas que je suis le plus compétent. Ce que je dis, c'est que vu la situation financière de la commune, il faut se donner les priorités. Quelles sont pour nous les priorités ? M. Fenderé, construire des bâtiments, c'est facile. Construire l'être de demain, construire l'homme de demain, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est la plus belle œuvre. Et c'est à cela qu'on veut s'atteler. Nous, ce que nous disons et ce que nous voulons faire, c'est donner les moyens aux écoles. Puisque pour nous, l'enseignement, le savoir, l'éducation, l'apprentissage sont des piliers de la formation de l'homme de demain. C'est de l'école que sortira l'homme de demain. Et c'est pourquoi, quand on se rend compte que nos écoles manquent cruellement de moyens, imaginez-vous que vous avez des élèves qui ont travaillé sur un projet pédagogique pendant toute l'année et arrivés justement pour réaliser ce projet, on leur dit, écoutez, ce n'est pas possible puisque le maire n'a pas publié le transport. M. Fenderé, nous sommes entourés de maires. Et que nos enfants à Saint-François ne puissent pas faire de la natation, ne peuvent pas apprendre à nager. Et c'est la raison pour laquelle, nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'y aura certainement pas de grands bâtiments construits. Ça ne m'intéresse pas de voir mon nom rouler sur un bâtiment ou inaugurer les grands bâtiments. Ce que je veux m'atteler, c'est construire le Saint-François de demain, le Saint-François solidaire, le Saint-François qui se tient la main, le Saint-François fraternel, et c'est pourquoi les écoles auront les moyens, mais aussi une politique forte en faveur des personnes âgées, les plus défavorisées, les laissées pour compte. Et dans le domaine économique ? Écoutez, nous, nous allons créer une cellule économique au sein de la collectivité. Pourquoi ? Et je le dis fortement, je me suis opposé à l'implantation du centre commercial au emprunt Martin Luther King, puisque, à terme, ce projet a pour but de tuer les petits commerçants. Et je me suis opposé, et je continue à m'opposer à l'agrandissement de ce centre commercial. Vous savez que le maire a été en personne à Bastère, défendre l'agrandissement de ce centre commercial. Ce n'est pas ma politique, ce n'est pas ma vision du développement. Ma vision, c'est d'accompagner les petits porteurs de projets, c'est d'aider celles et ceux qui sont déjà installés, donc les commerçants du bourg, les commerçants de la Marina, les commerçants de la venue de l'Europe. En créant cette cellule économique, M. Fenderé, nous avons des jeunes Guadeloupéens, des hommes et des femmes qui ont du talent, qui ont des compétences, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de créer. Mais c'est le parcours du combattant. De par ma profession, puisque je travaille au Pôle emploi de la Guadeloupé, je reçois tous les jours des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont des idées, qui ont justement cette envie-là, mais qui n'arrivent pas à trouver une oreille pour les écouter, qui n'arrivent pas à trouver une porte qui s'ouvre. Nous, ce que nous voulons, c'est de créer cette cellule économique, sera un lieu au sein de la collectivité pour recevoir ces personnes-là, pour les écouter, pour les aider à monter leurs projets, aider à chercher le financement et les aider à s'installer. C'est ça notre projet pour le développement économique de Saint-François. Bien évidemment, aussi dans le domaine touristique, accompagner les petits porteurs de projets, s'agissant de la mise en place de gîtes. Il faut donc redonner goût à Saint-François, redonner vie à Saint-François. Quand on n'a plus de manifestations culturelles, comment voulez-vous attirer du monde ? Comment... Écoutez, des parcs dans France, ça n'existe pas, ça en soi. On n'a aucun lieu. Les Saint-Franciscains sont obligés de partir au moule. C'est quand même pas concevable. Et on dit avoir dépensé des millions. Ce n'est pas de notre vision. Très bien. Et comment vous restaurez les finances de la commune ? C'est le plus difficile. Puisque nous savons effectivement ce que je veux vous dire. C'est que je vous ai dit que j'étais dans une ancienne équipe. Et on n'a pas pu tout réaliser. On s'est certainement trompé. On a peut-être fait des erreurs. Mais sur la situation financière de la commune de Saint-François, quand nous avons quitté cette commune-là, elle était dans une situation financière bonne. Très bonne. Et nous avions les taux d'imposition les plus bas de la Guadeloupe, voire certains taux les plus bas de l'Hexagone. Monsieur, fin degré, la situation s'est dégradée petit à petit. Ce sont de mauvais choix. Le maire a dépensé, et je veux prendre un exemple. La base nautique, un bâtiment immense qui est sous-utilisé, qui est en train de pourrir sur lui-même, 8 millions d'euros dépensés. 8 millions d'euros. Aujourd'hui, il faut se donner des priorités. C'est pourquoi je tiens un discours de vérité. Je l'ai dit, nous n'allons pas promettre ce que nous ne pouvons pas faire. J'entends beaucoup de choses. Construire des bâtiments, je pense qu'ils vont prendre le temps qu'il faut. Nous n'allons pas dépenser plus. Il faut effectivement arrêter ces dépenses inutiles, toutes ces largesses. Quand nous voyons que des voitures roulent à n'importe quelle heure de la jour et de la nuit, il faut arrêter ce train de vie, revoir le train de vie de la commune, revoir effectivement les dépenses à caractère général et se donner des priorités. Nous n'entendons pas dépenser un euro de plus, mais ce que nous voulons, c'est servir et avoir une politique pour l'homme, pour l'humain. Très bien. Que vous inspire les soutiens dont bénéficie le maire sortant ? Écoutez, je crois qu'à chacun, sa responsabilité. Vous savez qu'en 2015, j'ai été sous la liste de l'ancien président. Et je veux quand même rappeler ici que Saint-François, toute proportion gardée, c'est à Saint-François que l'ancien président a obtenu le meilleur score. Moi, je considère que les ennemis du passé sont aujourd'hui les amis d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se cache derrière tout cela. Moi, je suis dans une démarche cohérente, sincère, crédible avec la population. J'avance à visage découvert. Je n'arrive pas au dernier moment pour dire que je suis compétent et que je pourrais tout faire. Je vous ai dit mon parcours, je me suis engagé en 2014, depuis 2015. Je suis, dans ces élections-là, le seul humblement qui bénéficie d'une expérience de tête de liste. Le seul en 2014 en dehors du maire sortant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons créé les conditions avec une belle liste. Les anciens, beaucoup de jeunes qui veulent véritablement s'investir, qui veulent porter la contribution pour cette commune de Saint-François. Et c'est cette œuvre que je veux construire, monsieur. Le socle de la gauche, ou ce qu'il en restait, a donc volé en éclats à Saint-François. Écoutez, vous savez que quand vous êtes dans une discussion politique, il faut aujourd'hui voir l'intérêt général. Aujourd'hui, celles et ceux qui se sont engagés voient l'intérêt de partis politiques. Le PPDG, je vous l'ai dit, le Parti Socialiste, le GUSR. Avant tout, ce qui est aujourd'hui derrière ces élections-là, ce sont les futurs régionales et ce sont les futurs sénatoriales. Moi, je suis hors de cela. Moi, je veux travailler pour le peuple de Saint-François. Jean-Luc Perriand, merci d'avoir répondu à nos questions sur ETV. Merci, monsieur Fendé. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à la question sans détour. On se retrouve très vite sur ETV, votre chaîne locale. Merci, monsieur Fendé.